la poule du Sénégal et du Cameroun c'est vraiment la poule de la mort on va essayer d'en parler de cette poule salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de la poule la poule du Cameroun et du Sénégal mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors la poule du Sénégal et du Cameroun c'est vraiment une poule qui est très difficile très difficile tu as le Sénégal tu as le Cameroun tu as la Gambie qui est une équipe très très difficile à battre et ainsi tu as la Guinée ça a vraiment une poule très compliquée très 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 et franchement si le Sénégal ne prend pas les équipes haussureux si le Cameroun ne prend pas les équipes haussureux c'est à dire la Gambie la Guinée ils ne sortiront pas de cette poule parce que le moindre faux pas contre les petits entre guillemets ça te met déjà en difficulté et j'espère vraiment que les couches que ce soit à Lucici ou bien Rigobertson j'espère qu'ils vont prendre conscience franchement ça sera très compliqué une contre performance face à la Guinée ça compromet déjà tes chances de sortir de la poule après partagez moi ton ressenti en commenter sur la poule est ce que tu penses que le Cameroun et le Sénégal vont sortir de la poule tranquillement sans difficulté donne moi ton avis du ma tour et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo si ce on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao ciao